Dans ce diaporama, nous allons voir de quelle manière va se dérouler l'épreuve de certification de votre titre professionnel de formateur professionnel d'adulte. Nous allons d'abord faire la synthèse des modalités d'évaluation. Pour valider votre titre professionnel, le jury dispose de plusieurs éléments. Le premier élément sera la présentation d'un projet qui aura été réalisé en amont de l'épreuve. Le deuxième élément, c'est l'ensemble des entretiens que le jury va mener avec vous. Le troisième élément dont dispose le jury, c'est le dossier professionnel dont il aura eu connaissance avant l'épreuve. Nous détaillerons le dossier professionnel dans une étape ultérieure et vous pourrez alors le télécharger. Enfin, le quatrième élément, ce sont les évaluations passées en cours de formation. Toutes les évaluations que nous allons faire durant la formation donnent lieu au renseignement d'un document qui s'appelle « Livret d'évaluation passé en cours de formation ». C'est un document qui est individuel, qui est renseigné par votre formateur au vu des évaluations passées et qui sera communiqué au jury afin qu'il puisse le consulter. Voilà donc les quatre éléments sur lesquels le jury s'appuiera pour valider votre titre professionnel. Maintenant, nous allons voir le déroulement de l'épreuve. La première étape, c'est la présentation d'un projet. Ce projet a été réalisé en amont de la session et il consiste en la préparation et la mise en œuvre de tout ou partie d'une action de formation. La présentation de ce projet comporte deux parties. Un dossier de projet qui est remis au jury avant la présentation et la présentation orale de ce projet devant le jury. Cette première étape durera 45 minutes. La deuxième étape, qu'on appelle « Entretien technique », est un questionnement par le jury sur les éléments du dossier de projet que vous aurez présenté. Cet entretien technique durera lui aussi 45 minutes. Enfin, la troisième et dernière étape sera l'entretien final qui pourra porter, entre autres, sur les éléments du dossier professionnel. Cet entretien final a une durée de 20 minutes. A l'issue de cet entretien, votre épreuve est terminée. Le jury aura alors tous les éléments pour délibérer sur l'obtention de votre titre professionnel. Nous allons maintenant voir le détail de chacune de ces étapes. La première étape est donc la présentation d'un projet. Nous allons dans un premier temps détailler le contenu du dossier et nous verrons ensuite le contenu de la présentation. Le dossier de projet doit comporter trois chapitres. Le premier chapitre porte sur la conception d'une progression pédagogique d'une action de formation et sur la présentation d'une séquence de formation. Ce premier chapitre devra comprendre entre 14 et 16 pages. Alors, que va-t-on trouver dans ce chapitre ? En premier lieu, des éléments de contexte nécessaires à la compréhension. Puis, naturellement, la progression pédagogique et le scénario détaillé d'une séquence que vous aurez élaborée. On y trouvera les étapes du scénario et leur durée. Les différentes parties collectives et individualisées, c'est-à-dire les différentes modalités de travail. Les situations d'apprentissage et d'évaluation. En gros, c'est le déroulement. Une partie importante sur les scénarios alternatifs et les adaptations éventuelles, c'est-à-dire les plans B, ce que vous pouvez prévoir en cas de difficulté. Et enfin, une partie qui montrera la capacité du candidat à prendre en compte des évolutions dans son domaine d'expertise. Vous pourrez, en annexe, mettre les ressources d'apprentissage et d'évaluation qui seront présentées au cours de la présentation orale. Le deuxième chapitre doit porter sur l'accompagnement d'un apprenant dans un parcours de formation individualisé. Ce chapitre comporte entre 8 et 10 pages. Le premier élément de ce chapitre est la présentation des éléments de contexte afin de comprendre la situation. Vous devrez présenter comment l'apprenant est accueilli en formation et comment est élaboré son parcours de formation. Vous pourrez décrire le déroulement de l'accompagnement dans sa globalité, illustrer des séquences de formation individualisées, ainsi que des temps de remédiation d'aide à l'apprentissage auxquels vous avez contribué avec cet apprenant. Enfin, vous pourrez évoquer comment vous avez accompagné cet apprenant dans son projet professionnel et notamment sur l'après-formation, sa projection post-formation. Enfin, le troisième chapitre porte, lui, sur une analyse de pratique. Ce chapitre comporte 2 à 3 pages et il porte sur l'analyse de pratique d'un thème de votre choix en appui sur une situation vécue lors de votre projet. Voilà pour ce qui est de la présentation du projet. Voyons maintenant le contenu de la présentation. Votre présentation porte sur la mise en œuvre d'une séquence avec des temps collectifs et individuels qui a été décrite dans le dossier de projet. A noter que pour cette présentation, les supports et méthodes de présentation sont au choix du candidat. Vous pourrez donc utiliser les outils et techniques de présentation que vous souhaitez. Mais attention ! Votre présentation devra obligatoirement comporter une présentation numérique de 3 à 5 minutes compatible avec un navigateur web. Durant votre présentation, il vous faudra faire une introduction dans laquelle vous préciserez le contexte, vous préciserez la place des exemples que vous allez développer et vous donnerez les grandes étapes clés du scénario. Vous indiquerez les exemples d'outils de suivi et d'accompagnement. Dans cette partie, il s'agit là de situer les apprentissages visés lors de cette séquence dans la progression de l'apprenant. Vous pourrez décrire des situations pédagogiques et d'évaluations mises en œuvre au cours de cette séquence. Vous pourrez expliquer vos choix de mise en œuvre de l'animation, de l'accompagnement des apprenants et d'organisation. Mais aussi des choix techniques et pédagogiques que vous avez faits au moment de la conception des ressources et des activités présentées. Enfin, vous pourrez justifier votre choix des scénarios, entendez par là les modalités pédagogiques, et les éventuelles adaptations apportées, que ce soit à la progression, au scénario lui-même, aux situations d'apprentissage ou aux situations d'évaluation. Vous aurez donc 45 minutes pour présenter l'ensemble de ces éléments au jury. A l'issue de votre présentation, il y aura l'entretien technique qui portera très simplement sur un questionnement sur les éléments présentés dans le dossier de projet et dans la présentation orale. Cet entretien durera 45 minutes. Enfin, à l'issue de l'entretien technique, on arrive à un nouvel entretien, c'est l'entretien final, qui porte, lui, sur différentes facettes de votre vision et votre connaissance globale du métier de formateur. Alors, l'entretien peut porter sur votre posture professionnelle dans différents contextes. Il peut porter sur les fondements de votre identité professionnelle, vos conceptions d'apprentissage, votre éthique, etc. Et il peut porter sur la mise en lien, c'est-à-dire une vision globale, de l'ensemble des compétences constitutives de l'emploi de formateur professionnel d'adulte. Cet entretien final s'appuie ou peut s'appuyer sur votre dossier de projet que vous aurez réalisé. Cet entretien final dure 20 minutes. Tous ces éléments de votre épreuve sont consignés dans un document qui s'appelle référentiel de certification du titre professionnel formateur professionnel d'adulte. Vous pourrez le télécharger à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !